Très lié, très lié, y compris avec la famille, j'étais très lié avec la famille. On se connaissait d'avant la guerre, des jeunesses communistes. On se connaissait des jeunesses communistes, mais il faut dire que dans notre groupe, il n'y avait pas que des jeunes communistes. Il y avait des jeunes catholiques, il y avait d'autres qui n'étaient rien du tout, un groupe qui nous avait rejoint. Et donc, on était très lié. Et sa mort m'a beaucoup touché, énormément touché. Parce que, comme on dit, ceux qui s'en sont sortis, ils ont eu beaucoup de chance. Parce que le jour où il a été arrêté avec son père par les nazis, on venait de se quitter un quart d'heure avant. Déjà, la municipalité collaboratrice avait été arrêtée. Le maire, tout ça, avait été arrêté, emprisonné par la résistance. Et on devait organiser le lendemain à la mairie, la prise de la mairie et la mise en place du comité de libération. Donc, on avait eu une réunion entre Louis Meunier, moi, et son père, pour mettre tout un réseau de surveillance, puisque les Allemands, ça, ça se passait le 20 août 1944. Donc, les Allemands étaient encore présents, dans Nanterre. Et donc, de mettre... Et puis, donc, on s'est quitté. Moi, j'ai été chargé, justement, avec deux autres camarades armés, d'aller au pont de Neuilly chercher l'ancien maire de Nanterre qui était dans la résistance, qui était un des dirigeants de la résistance des cheminots, qui était maire de Nanterre, pour assurer sa sécurité en revenant jusqu'à la mairie au moment de la réunion du conseil de libération. Donc, on s'est quitté là, moi, étant chargé d'aller prévenir deux autres copains. Et eux, ils ont rencontré un de nos camarades qui avait été arrêté le 14 juillet et qui avait été libéré. Les gardiens de prison avaient commencé à ouvrir les portes de la prison où il était et avaient laissé sortir tous les résistants qui avaient été arrêtés. Ils ont perdu du temps. Et à ce moment-là, les Allemands qui étaient au camp de la folie, qui ont fait sauter les installations avant de partir, il faut dire qu'entre-temps, les pompiers, ça se passait à proximité de la caserne des pompiers. Les pompiers avaient hissé des drapeaux tricolores et des drapeaux des alliés sur le toit de la caserne. Et les derniers Allemands qui ont quitté le camp de la folie sont passés par là. Et ils ont donc, ils les ont arrêtés. Ils les ont ramenés là. Et l'officier a commandé. Alors, moi, j'avais donné d'ailleurs un revolver à Louis Meunier parce que je lui avais dit, il n'aimait pas les armes. Tu ne peux plus te déplacer sans pouvoir te défendre, sans pouvoir réagir. Et donc, il a été fouillé. On lui a trouvé ce revolver. Son père en avait un aussi. Mais lui, il s'est débattu. Ils ne l'ont pas trouvé tout de suite. Ils ne l'ont pas trouvé. Il a pu s'en débarrasser. Et ils lui ont trouvé donc sur Louis Meunier son revolver et son brassard de FFI, des forces françaises de l'intérieur. Alors, je me suis toujours posé la question, mais jamais les parents m'ont fait le moindre reproche. Est-ce que si je ne lui avais pas donné ce revolver, les choses se seraient passées autrement ? Je ne sais pas. Mais bon, je crois que oui. Mais bon, ça m'a toujours posé un problème. Et ça vous a marqué aussi ? Beaucoup, oui. Parce que j'aurais pu être là. Si je n'avais pas été chargé de mission pour aller chercher deux autres camarades pour aller prendre le maire de Nanterre, j'aurais été avec eux. Ça montre à quoi la vie, elle tient, parfois. À un petit peu de chance.